Laurent Horaison explique que cinq individus ont atterri chez lui vers 14h30 mardi et ils se seraient présentés comme des policiers. Il dit avoir été forcé à monter dans un des vannes sans vêtements. Il avance à avoir été tabassé par les cinq individus. Laurent Horaison affirme avoir été agressé avec une barre de fer et à l'aide de taser. Au poste de police de Terre Rouge, Laurent Horaison explique qu'il n'a pas été identifié comme celui ayant commis le vol. Il raconte qu'il a participé à une parade d'identification de ses agresseurs. Il a pu identifier cinq de ses bourreaux qui ont été arrêtés et placés en détention. Comment tu connais qui m'a dit qu'il n'a pas été arrêté ? La police a fait un téléphone. Il m'a fait un téléphone aujourd'hui. Il m'a fait un téléphone qui n'arrête pas de cinq personnes. Il m'a dit qu'il n'a pas été identifié. Il m'a identifié toutes les cinq personnes. Et les cinq personnes, c'est eux-mêmes ? Les cinq personnes, c'est eux-mêmes. Oui, ils ont été placés en détention. En fait, la police a coupé prendre l'enquête. Je ne connais pas les parents pour les parents. Je ne connais pas les parents. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas les tracasseurs. Les esprits ne sont pas là, je n'y ai pas de sécurité. On ne sait pas. On est tranquille. On ne sait pas que les parents ne sont pas aujourd'hui. On ne sait pas qu'aujourd'hui. On ne sait pas que le travail demain. Laurent Auraison indique qu'il est en quête de justice car il a été injustement agressé.